L'organisation de la francophonie a besoin d'un souffle nouveau, c'est ce que nous avez dit il y a quelques instants. Vous trouvez qu'elle est un peu endormie en ce moment ? Ce n'est pas qu'elle est endormie, mais le monde change, les enjeux ne sont plus exactement les mêmes. On voit la nécessité, par exemple, de répondre à la question cruciale qui est celle de l'économie, de l'emploi, de la création de richesses dans cet espace francophone. Et donc, j'estime que la francophonie doit apporter une réponse sur ce plan-là aussi. Alors, votre priorité, l'économie, si vous êtes élu à la tête de l'organisation de la francophonie, quel est le rapport entre la francophonie et le développement économique ? Comment ça marche concrètement ? Parce qu'une langue est un outil de communication. Le commerce, l'économie, passe par la communication. Nous avons la chance d'avoir dans cet espace francophone, en partage à cette langue, et nous avons dans cet espace, aujourd'hui, une situation qui nous permet d'envisager l'avenir de manière sereine. Puisque d'un côté, nous avons des entreprises du Nord qui ont de la technologie, qui ont l'expertise des marchés, qui ont le savoir-faire, et nous avons au Sud, notamment en Afrique et en Asie, des entreprises qui sont demandresses. Donc, c'est les mettre en relation ? C'est le mettre en relation, c'est créer des partenariats. Il faut que l'on cesse de voir, notamment en Afrique et en Asie, essentiellement des marchés, comme j'entendais de temps en temps, ou des consommateurs. Il faut en faire des partenaires. Je reviens d'une tournée en Afrique, j'ai visité des zones franches industrielles, l'Afrique veut se développer, l'Afrique veut transformer elle-même ses matières premières, elle veut créer de la richesse, elle veut créer des emplois, et dans cet espace francophone, nous avons les partenaires qu'il nous faut, parce que ce sont des entreprises qui cherchent à émerger, mais elles ont besoin de capitaux, elles ont besoin de savoir-faire, elles ont besoin d'accès au marché, et il se trouve que dans cet même espace, cela est possible, en mettant en lien les partenaires et en s'appuyant sur une langue commune. L'économie, c'est aussi ce que nous proposait il y a quelques jours, Mickaël Jean, votre concurrente, la canadienne à la tête de la francophonie. Qu'est-ce qui vous différencie des autres candidats ? L'expérience. L'expérience, c'est exactement le mot employé par Pierre Bouilloyat, également à ce micro. – Je ne sais pas si je ne souhaite pas parler des qualités ou des faiblesses des candidats. Ce que j'apporte, c'est une expérience pratique. Quand je parle d'économie, quand je parle d'industrialisation, c'est ce que j'ai fait. Et avec succès. J'étais ministre de l'industrie, et je reviens d'un pays où, à un moment donné, nous avons eu tellement de succès que nous avons tué les conditions de succès. Nous avons employé toute la main-d'oeuvre, au point que Maurice, aujourd'hui, importe de la main-d'oeuvre. De Chine, de Madagascar, du Sri Lanka, ainsi de suite. Donc moi, j'ai travaillé concrètement sur les conditions de réussite de l'industrialisation. En termes de quel type de projet de loi, quel organisme, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour attirer les investisseurs, comment on le fait, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour faire la promotion des produits que l'on fabrique. J'ai une expérience pratique de ces choses-là. Je suis très content que tout le monde en parle, mais tout le monde n'a pas la même expérience. – Vous avez mis les mains dans le combouille, si j'ai bien compris. Vous êtes à Paris pour quelques jours, vous êtes en tournée en Europe en ce moment. Vous allez rencontrer François Hollande ? – Ce n'est pas prévu, je l'ai rencontré déjà. Il était présent au sommet de la Commission de l'Océan Indien il y a quelques semaines à Moroni. On s'est vu, on s'est parlé. – Et la France vous soutient ? – François Hollande vous a dit ? – La question n'était pas de solliciter son soutien à ce moment-là. J'étais dans mon rôle de secrétaire général de la Commission de l'Océan Indien, mais bien sûr que nous avons parlé de francophonie, bien sûr que nous avons parlé. Je sens en France, comme ailleurs, comme en Afrique, comme en Asie, beaucoup de soutien, d'accueil à cette candidature pour l'instant. Je sens une très large adhésion aux thèses que nous défendons sur la nécessité de donner cette nouvelle impulsion à la francophonie et notamment l'accent que nous mettons sur les questions économiques. Maintenant, c'est à voir si à Dakar, cela se concrétise par un soutien précis et concret. – On verra ça. Merci Jean-Claude Alistrac d'avoir été avec nous ce matin. On saura donc si vous êtes élu ou non à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie. Fin novembre, à Dakar, en marge des travaux du 15e sommet de la francophonie. Merci et bonne journée. – Merci, c'est moi qui vous remercie. – Merci, c'est moi qui vous remercie. – Merci, c'est moi qui vous remercie.